Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour une vidéo qui m'a pris juste comme ça, c'est un coup de tête, voilà. De base, je suis pas forcément fan de ce concept, mais là je me suis dit, allez, ça me semble un peu plaise. Une petite critique toute fraîche qui vient d'arriver. Enfin bref, aujourd'hui avec ma copine, je suis parti voir Ruby l'ado Kraken. Non c'est Kraken ! Dernier film en date sorti des studios Dreamworks, après qu'il nous ait évidemment régalé la bouche avec le chapeau T2, essentiellement pour scène l'histoire, parce que je pense qu'on est plusieurs à dire que l'animation par moment est un petit peu bizarre quand elle essaie de copier l'ado D, mais c'était quand même un bon moment. Entre temps, Pixar de leur côté nous ont sorti Élémentaire, que je suis allé voir la semaine dernière et qui est... très classique. Même si beaucoup de critiques l'imposent déjà comme un des plus gros gadins que Pixar ait pu connaître, personnellement le souci d'Élémentaire c'est qu'il utilise un concept qui a été vu des tonnes et des tonnes de fois. Malgré quelques plans jolis dans son ensemble, le film est très classique. Classique dans le sens déjà vu. Et puis donc, cette semaine nous sommes partis voir Ruby l'ado Kraken. Le film est réalisé par Kirk Demico, Demichio, comment c'est qu'on dit ? Un mec à qui l'on doit l'échamponser de l'espace et le premier film l'écoutent. Mais également le scénario de Excalibur l'épée magique. L'histoire suit Ruby Gilman, un être aquatique de 16 ans qui doit donc se m'enfondre auprès des humains parce que sa famille, en particulier sa mère, veut se tenir loin de l'océan. Mais alors que le bal de promo approche, Ruby découvre ses pouvoirs de Kraken. Ce qui évidemment n'arrangera pas les choses et foutra beaucoup la merde. Je ne vous en répète pas plus si vous avez l'intention d'aller voir ce film. La première chose à savoir à propos du film, c'est que sa qualité ne sera pas du tout pareille que le Chapeau T2. Je précise ça parce que beaucoup commencent à faire des comparaisons. Tout simplement, et à mon avis, même si je ne m'y connais pas énormément, c'est que je pense que le budget doit être moindre. Mais en soi, ce n'est absolument pas un problème. Le film, dans son ensemble, est plutôt cool. Le film n'essaie pas d'être révolutionnaire qu'elle n'a pas les mêmes intentions que le Chapeau T2 et du coup a une orientation beaucoup plus simpliste. Tout se concentre ici sur le personnage de Ruby et de son pouvoir de Kraken. Pouvoir que l'on peut, à la limite, assimiler à la puberté. Avec tous les conflits intérieurs que rencontre une jeune adolescente. Et bien que je ne vais pas non plus crier au plagiat, pas mal d'éléments du film sont très clairement inspirés d'Alertou Rouge. C'est pas honteux, mais ça se voit. Concernant le film en lui-même, bien qu'il ne fait qu'une heure trente, l'animation est assez sympathique. Le doublage français est évidemment de très bonne qualité. Cependant, on peut reprocher une introduction un petit peu expéditif, voire même un petit peu trop rapide, et que ce n'est qu'au moment de la première transformation que le film commence à se poser. Quelques intrigues sont posées de gauche à droite, mais ne servent un petit peu à rien. Pour un climax qui, sympathique soit-il, manque un petit peu de punch. Malgré le fait que les ficelles du scénario, on les voit assez vite. Mais reste que dans son ensemble, le film est plutôt sympathique. Certes, il ne restera pas en mémoire qu'un chapeauté d'oeufs, mais on peut passer un bon moment devant.